coucou ben voilà je voulais vous dire que le petit chat je vais l'attraper cet après midi avec un piège grâce à l'association mais c'est à moi de le faire toute seule donc ça va pas être évident je suis pas maquillée je suis pas comme je vous ai dit c'est à l'arrache je suis habillé par contre et du coup heureusement je suis pas nu et du coup là j'ai l'association que j'ai contacté hier avec qui je donnais des croquettes et tout ça qui a qui m'a contacté tout de suite là comme je vous avais dit peut-être qui m'a contacté et qui logiquement je viens ça devient cet après midi m'apporte une cage depuis un piège alors le problème ce qu'il va falloir je reste à côté mais il est sous la voiture le petit bouchon oui donc il va falloir que je mette à manger les gens faut pas qu'ils viennent voir et donc on va capturer le chat ça va pas être évident je vais venir avec le fils de ma voisine on va le faire ensemble on va mettre le petit chat il faut qu'il soit piégé faut qu'il aille dedans je sais pas comment ça va se passer après moi je prends un hubert ou alors je les appelle et je l'emmène à l'association mais de toute façon ils vont tout m'expliquer quand ils vont venir donc voilà c'est pas encore fini hein mais c'est presque ça y est on est au bout bon c'est sûr que c'est un investissement énorme parce que c'est pas évident à faire j'ai jamais fait ça on met un chat en cage ça c'est un piège on appelle ça je pense que c'est une grosse trappe elle m'a dit qu'elle me l'amener parce que j'ai pas de voiture et du coup ben voilà peut-être on va y arriver en plus avec le petit à son qui est trop mignon qui est adorable son fils il va bien m'aider il est très débrouillard et du coup ben voilà voilà la nouvelle on va on va essayer je sais pas si on y arrivera parce que ce sera cet après midi là ce matin je lui ai donné à manger il pleuvait à torrent il était sous la voiture j'ai mis la main sous la voiture je lui ai mis une petite planche en bois propre une jolie branche j'espère qu'on va pas la piquer parce que ça fait une super étagère super on peut faire un super meuble avec avant que faire une super étagère c'était un meuble en formica tout neuf yannick il va me tuer et en même temps j'avais acheté à option que j'étais déçu ça avait plein de poils à une boîte donc j'ai mis la boîte mais comme la boîte allait pas sous la voiture je l'ai mis comme ça et comme ça en attendant il peut aller dans la dans la petite boîte je l'ai vu ce matin j'ai l'impression que c'est pas le même chat c'est marrant et en fait avec la luminosité il faut vraiment le soigner quoi il faut vraiment qu'il soit soigné là il faut vraiment donc ils vont s'en occuper vont lui faire des petits vaccins ils vont lui faire tout franchement il travaille même le dimanche ils vont tout faire donc maintenant il reste juste à l'attraper c'est plus difficile allez parce que moi je suis pas du tout spécialisé elle me dit mais vous allez voir on a l'habitude ça se trouve elle va rester même avec moi elle me dit on a l'habitude et c'est des chats errants donc on a l'habitude pour moi il a abandonné peut-être il a une puce de toute façon même s'il a une puce ils vont contacter les gens ils vont avoir une amende quoi voilà donc ou alors c'est un chat qui est né on sait pas en fait on sait pas moi j'ai plus l'impression que c'est un chat qui est abandonné parce qu'il ya quinze jours je l'ai vu il avait des poils magnifiques donc voilà il va enfin avoir une famille digne de ce nom qui va le respecter parce qu'en fait ils enquêtent sur les familles bon c'est une très bonne nouvelle maintenant c'est à moi d'y arriver ça c'est plus compliqué j'espère de tout mon coeur y arriver voilà il faut être patient il va falloir que patient va falloir j'espère qu'il va pas y avoir un cagnard de folie parce que sinon il va rester sous la voiture et j'espère qu'il va faire même s'il pleut tant pis il vaut mieux qu'il pleuve mais s'il pleut il sortira pas ce matin je l'ai vu et après il s'est sauvé donc c'est en plus derrière il ya des feuillages donc il peut aller derrière les feuillages donc là c'est compliqué il ya des gens aussi qui lui donnent à manger mais c'est pas bon du tout parce qu'un chat on sait très bien qu'un chat qui vit dehors il dit 7 ans pas plus donc moi j'ai envie que ce petit chat va il ait une belle famille qui dit qu'il soit heureux donc je comprends pas les gens sont gentils ils ont ils ont surélevé leur voiture pour pour que ce chat la vive mais ils auraient dû prendre depuis tout petit quand ils pouvaient le prendre et puis l'emmener dans une association mais il ya des gens qui savent pas qu'il ya des associations c'est ça le truc donc voilà c'est bien facile de donner à manger un chat mais encore faut-il qu'il faut s'en occuper il faut donc j'ai décidé pour ça d'appeler l'association et on verra bien donc je vous tiens au courant va falloir que je me débrouille à l'attraper comme vous voyez dans les films là dans les je sais pas si vous regardez animaux les animaux à adopter là c'est exactement ça je pense que ça va être une cage que je vais avoir et qu'il va falloir le mettre dedans c'est pas gagné un parce que c'est derrière un parking c'est loin d'être gagné un ouais mais on va y arriver si j'arrive pas aujourd'hui j'y arriverai demain on va y arriver à moins que ils m'aident qui viennent qui m'aident parce que moi je ne sais absolument pas si je leur dis j'ai jamais fait je sais pas du tout comment faire comment l'attirer hier j'ai pu le filmer mais là j'ai pu prendre en photo c'est un an il est pleuvé à torrent donc j'ai donné des croquettes j'ai mis mon bras carrément en dessous la voiture j'ai mis une planche de bois j'ai mis comme je vous ai dit une petite maison j'ai échangé son eau mais c'est pas une vie c'est pas une vie on peut pas vivre ce que je souhaite de tout mon coeur c'est qu'il soit sociabilisé qu'il ait une petite famille d'adoption il n'est pas méchant plus qu'il ait une famille d'adoption qu'un jardin surtout faut qu'elle ait un jardin pour qu'il puisse parce que je pense qu'il a l'habitude de manger des petits moineaux voilà donc ce petit chat je vais l'appeler je peux l'appeler je vais donner un petit nom à ce petit chat je vais l'appeler chanceux voilà chanceux il a un grand dit chance en anglais en italien là on pas la balaka on dit chance je m'en rappelle plus pourquoi je parle italien couramment pour le faire on est là la chance je m'en rappelle plus bref voilà je vais l'appeler comme ça la chance chanceux petit chanceux il va là il va tout simplement dire voilà maintenant il tient qu'à moi d'aller l'attraper alors là mais au moins tout ce que j'aurais fait j'espère que l'association est totalement l'habitude l'association j'espère qu'ils vont venir parce que ce serait mieux quoi ils viennent me la porter mais je préférerais qu'il qu'il soit avec moi quoi parce que ça va être super compliqué mais bon voilà l'attraper ce petit bouchon voilà sur ce bain non bouchon on va l'appeler ce petit bouchon voilà peut-être un petit bouchon et ben on va sur ce je vais vous laisser je vais regarder j'adore ce catalogue je sais pas si vous connaissez vitrine magique j'adore ça j'ai regardé les petits trucs rigolos c'est un peu ce qu'on trouve sur oui je n'ai plus cher mais bon c'est sympa quand on n'a pas envie d'acheter c'est même ce chinois je suppose mais bon j'aime bien ce petit catalogue il existe depuis des années et je l'aime beaucoup sur ce bain je vous fais plein de bisous je sais que vous attendez avec impatience des nouvelles du petit bouchon on va en avoir parce que là on arrive au dénouement j'ai un peu peur parce que c'est j'ai fait tout ce qu'il fallait j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait et maintenant je vais le sauver et s'il appartient à quelqu'un et bien il appartient à quelqu'un eux et le seront parce qu'il sera pucé et préviendront les gens et leur diront je suis désolé mais vous pouvez pas garder un chat comme ça on peut vous allez vous allez enlever l'autorisation mais je sais pas s'il est pucé ou pas il est beau il est beau il va être vite adopté je pense une fois qu'il sera sociabilisé c'est un chat qui va vite partir et c'est ce que je souhaite de tout mon coeur voilà bien sûr ce vous savez s'il vit sous une voiture c'est franchement ça fait mal au coeur je vous le dis j'ai vraiment je vous montrerai pas les photos parce que ça fait trop mal au coeur mais mais sincèrement voilà enfin ce petit chat va vivre il ne va plus avoir peur des gens parce qu'on va le sociabiliser voilà sur ce bain je vous aime je vous dis aïe la vie qui me dit je t'ai qui a l'outi à mon avis à ses carapater il fait toujours 30 chez moi je compte 28 chez moi je comprends pas alors qu'il ya du rage et que et que dehors il fait froid je comprends pas mais bon c'est comme ça c'est appartement il y en a ras le bol ça aussi il va falloir que je fasse quelque chose je fais je fais des courriers des courriers mais on répond jamais tout comme 20 minutes ne m'a pas répondu il faut savoir que 20 minutes je leur ai dit si aignais au moins la décence de me répondre si toutefois parce que vous avez quand même pris une de mes vidéos et à mon insu et ça c'est scandaleux et dans ces cas là vous n'avez qu'à faire une publicité comme quoi je demande qu'on trouve une famille d'accueil à ce petit chat et de toute façon pour le moment on va chercher une famille d'accueil c'est clair mais là en l'occurrence il va être dans l'association il va être bien je pourrais même aller le voir donc ça je suis trop contente c'est vraiment du bonheur il n'est pas loin en plus et dans paris donc j'irai le voir voilà je suis ravie je me rappelais plus que je me suis juste souvenu que je donnais des croquettes et plein de choses à une association et je me rends via quelqu'un via une personne et cette personne m'a dit si billy te remercie infiniment je dis ben non c'est toi qui l'emmène du oui mais c'était chose à toi donc qu'ils ont voulu te faire un petit mot il m'avait fait un petit mot donc je me suis souvenu de ça et je me suis dit appelons cet asso et voilà et voilà je suis trop contente merci clémentine et puis à cette clémentine et puis ben allez advienne que pourra on va y aller hein on n'a pas le choix sur ce je vous embrasse je vous dis à il a mieux je lui dis j'étais qui a l'outil à mon papa et je vous dis à l'outil à mon papa